C'est une journée qui a réuni une quinzaine de communautés vivant dans la région de la Boukou du Mouhoun, ici dans la cité de Bankoui. Cette journée constitue un cadre de chance sur les mots qui minent la région, parmi lesquels l'insécurité. Au sorti de cette journée, une charte est remise au gouverneur de la région. Le message que j'ai lu au nom de toutes les communautés, c'est un appel. Voilà, on lance un vibrant appel à toutes les communautés qui vivent ensemble à Dédouou, en tout cas de s'associer et de parler le même langage, en tout cas afin de résoudre les conflits qui peuvent naître et que nous allons pouvoir en tout cas vaincre le féroïne du terrorisme, en tout cas qui cause beaucoup de problèmes pour les bons vivants ensemble. Les communautés se retrouvent comme ça, c'est fantastique. Les objectifs poursuivis par l'ensemble des quinze communautés à travers le document qui vient de M. Rémy sont en parfaite cohérence avec les principes et les valeurs des autorités de la transition. Les vivre ensemble, le travail, l'intégrité, la paix, le pardon, la réconciliation, etc. J'en passe. Ce sont donc plusieurs groupes sociaux et ethniques d'origines diverses qui vivent dans la région. Et cette journée des communautés vise la promotion de l'interculturalité. Avec les mouvements de population, nous avons des chocs culturels. Vous voyez à Dédouou ici, il y a quinze communautés, dont des communautés du Burkina, mais quatre communautés étrangères qui travaillent à ce que les conflits qui naissent au niveau communautaire, on cherche d'abord les solutions endogènes. Il y a des diversités, il y a une richesse culturelle pour résoudre les conflits, que ce soit d'abord la base, avant de penser à faire contacter l'administration, parce que quelquefois, à l'interne, on a vu qu'il y a des forgerons, il y a des chefs de villas, des chefs de terre et des sages, qu'on exploite d'abord ces possibilités. Cette journée des communautés s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet RISICOM, est un projet financé par le Royaume du Danemark et piloté par le consortium Solidar Suisse et SOS Sahel.